Yo les gars c'est Geoffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 19ème épisode de ma carrière sur FIFA 22 du coup à l'athlétique Bilbao et ça s'était très bien passé les gars lors du 18ème épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu on avait tout d'abord gagné 4-0 à Valladolid ensuite on avait gagné Ebar 7-1 et enfin on s'est imposé 3-2 à Barcelone en plus donc c'est pas rien cette fois ci on va s'attaquer premièrement à New York ensuite on se déplacera à Retafe et enfin on recevra Osasuna donc le mois de mars ça va il n'y a pas trop de matchs un match par semaine c'est pas mal on va voir un petit peu ce que ça va donner après à tout moment il y a les convocations on sait jamais autant je suis rappelé en Allemagne en tout cas qu'est-ce qu'on a d'autre ? Inigo Martinez blessé 5 jours et ensuite les infos on avait fait le point à la fin de la vidéo dernière donc on va juste voir au niveau les gars des meilleurs buteurs et meilleurs réalisation et gagné avec ah non non en fait non quatrième et juste devant il y a Vinicius Harry Kane qui joue à l'Atletico et en dessous Fatih 21 buts en 26 matchs incroyable donc on va essayer un petit peu de de tirer le meilleur de nous mêmes et pourquoi pas convoiter la première place en tout cas la première place on l'a au niveau des passes décisives 15 passes d'un 18 matchs c'est vraiment pas mal surtout pour un buteur on est juste devant un même fils d'Epaille qui lui a 10 passes décisives donc un petit écart c'est pas mal ça fait plaisir et au classement du coup on est toujours 7ème à 4 points de Villarreal qui depuis qu'on ne fait que gagner ils font que gagner également donc c'est compliqué faut pas qu'on lâche parce que le moment où ils vont perdre faudra que ce soit là qu'on qu'on assure et malheureusement c'est souvent ces moments où où on perd les matchs c'est dommage donc on essaie de gagner déjà ce premier face à Mallorque j'ai pas regardé combien ils étaient par contre Mallorque ok son dernier les gars j'espère que ça devrait le faire mais bon on sait jamais c'est la liga une belle équipe de leur côté toujours le combo de jeffrez Mbolo donc on a rien à craindre j'ai envie de vous dire il faut y aller on attaque ce premier match c'est parti faut gagner contre Mallorque bien joué pour Mbolo je l'ai je la tente bien joué allez Mbolo bien joué je la frappe du droit dommage c'est cadré cette fois ci arrêt du gardien bien joué Mbolo bien joué je la remets en retrait incroyable les gars la lucidité j'ai pas voulu tirer je la fait 1-0 petite passe D très beau travail d'équipe on la revoit voilà et là il me la met millimétré et au lieu de frapper je la met en retrait personne ne s'y attendait faut pas laisser frapper les gars allez on l'a on l'a ça va retirer ohlala l'égalisation première occasion et ils égalisent Kangin ok putain dommage franchement on a mal défendu allez ok mi temps les gars un but partout c'est un petit peu chaud en vrai on a la balle et tout on a quelques occasions mais on arrive pas à mettre ce second but j'ai envie de dire c'est dommage parce que franchement on enchaîne bien au niveau des passes mais faut continuer de leur côté je pense qu'ils ont fait qu'un seul tir donc c'est pas très inquiétant mais faut faire attention parce qu'ils ont tiré une fois et ils ont marqué une fois attention la frappe bien joué ok pourquoi pas la tête ohlala dommage bien tu m'as vu la frappe du droit ohlala j'aurais pu un petit peu plus m'avancer je pense je pensais qu'elle est rentrée allez allez on pousse encore je la mets dans l'axe il peut la finir trop dommage encore un arrêt c'est pas possible allez allez il reste 10 minutes pourquoi pas sur ce corner allez un beau centre la retourner ohlala la reprise de volet plutôt qu'est-ce qui sort encore c'est pas vrai dommage c'est pas mal la frappe du droit encore un arrêt pourquoi pas au second poteau C'est pas vrai La reprise encore C'est contré par le défenseur encore Allez Je l'enroule Oh la la c'est pas possible J'ai plus les mots Pourquoi pas d'ici du droit Oh la la mais C'est un truc de malade C'est un truc de malade Allez Oh la la Ah non les gars je comprends même pas comment c'est possible Avec tous les tirs qu'on a fait Franchement si on n'est pas 15 tirs c'est un truc de malade Le gardien incroyable Incroyable Il est pas homme du match Je comprends plus rien On va voir Il a combien Ok c'est tout en bas 7-9 homme du match Et moi 7-8 Les stats J'aimerais les voir mes chers arbitres 23 tirs les gars Un seul but c'est incroyable Inconcevable 1-1 contre Maillor Du coup Vraiment dommage On perd vraiment des points Qui vont valoir chers A la fin de la saison Là ça voulait vraiment 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 pas rentrer Et c'est dommage Ok bah du coup On va Actualiser Et voir Combien vont faire Villareal Du coup Bah ils ont Gagné je crois 5-6-7 Ouais ils ont Ouais il me semble Qu'ils ont gagné Du coup Ça les fait Être à 50 points Et nous 44 On se retrouve à 6 points Donc 2 victoires C'est C'est fou Ça va être dur Vraiment Là on affronte Rétaffé On va voir ce que ça va donner Les gars On n'a plus rien à voir Donc on est parti Directement Faut gagner Cette fois-ci C'est parti On passe Et on est parti Pas mal Pas mal Pas mal 1-0 les gars 3ème minute Directement D'entrée On impose Ce qu'on veut mettre en place Donc c'est super Un beau jeu de passe Qui se conclut Par un magnifique but Tout en construction Donc Rien à redire Voilà Les petites passes Sur croix Et voilà La belle frappe Il la touche quand même Le gardien Mais ça fait but Faut s'en fout On continue Attention La frappe Oh là là Ça fait but Premier tir pour eux aussi Et c'est dedans Et bah Incroyable Je crois que c'est Honol Qui est en forme En vrai En ce moment Tiens Ah non C'est Evan Ilson Ok Rien à voir Et les gars Va falloir rester concentré Dans ce match Tu m'as vu Bien joué Elle est pas mal Cette passe Je pense que je vais la tenter Les gars du droit Ou du gauche Oh là là Du gauche Tout le monde a été surpris Premier poteau Je me suis dit Autant ça passe Si je frappe fort Et bah ça a été le cas Nickel Yes Le beau but On va la revoir Je me suis bien avancé Et là franchement C'est vrai qu'il est compliqué Apprendre si tu l'attires fort Premier poteau Comme ça Du gauche Incroyable 2-1 Les gars C'est loin d'être fini Ce match Mais c'est pas mal Pour l'instant Ce qu'on propose Attention Comment il se retrouve Seul Les gars C'est une catastrophe La défense Oh C'est pas normal Il est seul Seul Logique Tradissant Personne ne se parle Ils sont les deux Sur le même joueur Et il finit derrière 2 buts à 2 Je pense que ça va siffler Dommage J'allais la mettre Mbolo Il partait seul 2 buts à 2 Les gars À la mi-temps J'ai marqué J'ai fait une passe D Je crois Ouais c'est ça Mais C'est pas suffisant Franchement Il y a beaucoup de trous Dans la défense Et Je reconnais plus la défense Qu'on avait Quand on a été joué au Barça Et c'est dommage Enfin bref Faut Faut y aller Je vous conseille fortement D'être présent Ou le pénalty Mais bien sûr La faute par derrière Je sais que le dernier C'était moi Qui l'avais tiré Est-ce que ça va Encore reposer Sur mes épaules C'est ce qu'on va voir Mais il y a faute Les gars Il n'y a pas de doute Il tacle par derrière Il touche par le ballon En premier En tout cas Est-ce que c'est moi Qui vais le tirer Ok c'est moi Je vais le mettre ici Non il arrête Aïe 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 Putain Ça fait chier Allez Mbolo Mbolo Je suis là Bien joué Je la frappe A côté Ah mais ça sort pas Je me bats encore pas mal Mbolo à 4 minutes de la fin on se bat et on arrive à marquer ce 3ème but j'espère que c'est celui de la victoire en tout cas il en a tout l'air encore une fois franchement c'est bien battu très belle construction ça débouche sur un but et ça fait énormément plaisir c'était dur j'ai pris mon temps et il a fallu couper et là la belle passe il a mis à Mbolo et il finit on retrouve le tueur devant les caches qu'on a vu lors des derniers matchs de la dernière vidéo franchement super les gars il reste 3 minutes faut tenir ok les gars fin du match victoire 3 buts à 2 c'était compliqué mais on part de là bas du coup et comme il a dit avec les 3 points ça fait super plaisir ça va faire du bien pour le classement espérons que Villarreal est enfin tombé on va voir ça en tout cas on a dominé au niveau des tirs ils ont dominé au niveau de la possession chez eux c'est assez normal un but et une passe des de mon côté les gars on va voir du coup combien ils ont fait comme du match il fait plaisir le petit trophée ok ils n'ont pas encore joué on va juste faire l'entraînement et on passe niveau 16 du coup 4 points de compétence donc on va aller vite fait les mettre je ne sais pas trop ce qui me manque en vrai sur le terrain en vrai les passes ça va les tirs ça c'est quoi l'archétype sniper ça améliore rien de fou enfin qu'il soit utile en tout cas je trouve la vitesse est largement suffisante peut-être un petit peu de passe je dirais ça c'est quoi ? passe courte et vista ok on va se mettre ça deux fois voilà au moins on est un peu plus précis et on peut mieux combiner avec un boulot on passe à 80 général et on va simuler j'espère que Villarreal a perdu les gars on va voir ça ah joueur rappelé en sélection oh là là on est sélectionné les gars l'Allemagne YT Dieffreys Muna in Espagne Yera in Espagne et Benarek Pologne enfin c'est notre première sélection du coup vu qu'on avait recommencé la carrière dû à un souci technique et on jouera à l'Ukraine oula dédicace à eux c'est pas une période facile donc j'espère que ça va aller pour eux mais là c'est dans le jeu donc on jouera à l'Ukraine les gars et le Danemark nickel ma première sélection et du coup on va simuler encore un petit peu ah et Villarreal ils ont gagné je crois c'est pas possible ils ont encore gagné Villarreal ils sont à 53 points tout comme la Real Sociedad donc en vrai ça fait deux adversaires devant qui on peut passer devant j'ai envie de dire parce que vraiment ce serait bête de finir 7ème les gars l'Europe la louper de si peu franchement ça ferait mal du coup on va y aller et ouais c'est parti il nous reste 10 matchs de championnat donc c'est pas énorme on y va on est titulaire toujours avec Mbolo contre Osasuna Osasuna qui sont j'ai pas vu 16ème ok c'est des équipes de bas de classement qu'on joue mais comme quoi vous avez vu c'est plus compliqué cette vidéo que la dernière alors qu'on a joué le Barça donc ça veut rien dire allez on skip on est parti les gars pour ce dernier match un bel cours je l'ai mis dans l'axe bien joué oh la la première action dommage Mbolo pourquoi pas 10ème bolo oh non la petite virgule la frappe enchaînée dommage attention dans le dos de la défense bien gardien attention la frappe bien Lucas Zidane arrêt encore heureusement on n'arrive pas nous de notre côté attention la frappe bien joué encore ou attention il a bien trouvé encore gardien incroyable ok les gars mi-temps 0-0 il faut continuer on se fait dominer donc il faut le repasser devant directement allez bien joué je m'as vu je te la mets pourquoi pas bien joué les gars 1-0 encore une très belle action même si je ne suis pas c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais oui c'est pas mal le but encore une fois cette fois c'est moi bien joué à toute l'équipe encore pour cette action phénoménale qui m'a permis d'être dans les meilleures conditions le beau décalage cette fois c'est dedans nickel 2-0 les gars pas mal allez je suis là la frappe oh là là mais quel boulet de canon 3-0 là on se reconnait les gars Sunset bien joué incroyable rien à redire je m'as revu je la décale ok encore bien joué oh le poteau pour finir ce match les gars c'est pas grave 3-0 quand même c'est vraiment très 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 bien on finit super bien en vidéo encore une fois la question c'est est-ce que Villareal ou la Real Sociedad cette fois-ci en vrai en plus on perdit on va voir ça la Real Sociedad qui affronte l'Eventé donc c'est pas ouf on va voir on verra après les gars on verra dans la prochaine vidéo parce que là dans la prochaine vidéo il y a également les matchs avec la Mannschaft l'Allemagne on verra ce que ça va donner les gars en tout cas merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à like et à commenter si vous avez des conseils et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz